... Bonjour à tous, la campagne des municipales à Mornalot, c'est le candidat Ketil Abuti qui est notre invité. Premier adjoint au sein de l'équipe sortante, il se présente face au maire en place. Pourquoi est-il candidat et surtout qu'est-ce qu'il compte mettre en oeuvre pour Mornalot ? Il nous le dira. Soyez les bienvenus dans Questions sans détour, spéciale municipale 2020. Ketil Abuti, bonjour. Bonjour M. Fenderé. Soyez le bienvenu à la population de Mornalot. Soyez le bienvenu sur OTV. Vous êtes candidat à Mornalot. Pourquoi n'êtes-vous pas aux côtés de Philipson-Francfort dans cette élection ? Bon, bien, écoutez, M. Fenderé, c'est simple. Si j'ai décidé d'être candidat, c'est parce qu'il y a eu un malaise avec M. Félixson-Francfort. Et que j'explique rapidement pour que les Mornaliens puissent bien comprendre. En fait, quand M. Philombion est parti, vous savez, depuis 2014, Philombion était malade. Il faisait le va-et-vient. J'ai eu l'occasion de partir en métropole, d'aller le voir. Et c'est le seul élu qui a été le voir. On est resté plus de 7 heures à discuter. Quand il venait ici, il m'appelait chez lui. On discutait, on parlait. Je savais ce qu'il voulait pour Mornalot. Et du coup, vous savez, la maladie l'a emporté. Ça arrive à tout un chacun. Et dès lors, on a décidé de mettre Félixson-Francfort maire. Et il y avait d'autres candidats où je me suis bataillé énormément pour le mettre maire. Et après, vous savez, aussitôt arrivé maire, il fonctionnait en solo. Alors du coup, écoutez, moi je regarde Mornalot, je vois Mornalot qui ne bouge pas. Et d'autant plus, vous savez, je travaillais à la ville de Mornalot. J'ai vu les maires défiler. Je regarde, j'aime Mornalot. C'est ma commune. Je l'aime beaucoup. Et bien, même temps, je sens que je suis prêt pour être le maire, pour que demain, je puisse faire avancer certaines choses. Oui. Donc, Philipsson-Francfort, j'irai en solo. C'est pas moi seul. La preuve en est, M. Fenderé. Il y a eu 9 adjoints. Il n'y a que 2 adjoints qui sont restés avec M. Félixson-Francfort. Mornalot a été mal géré depuis l'élection du maire en place. Non. Je dis, il y avait une administration depuis, quand feu, Jean-Claude était présent, depuis 2014. Ça, je le félicite. La mémoire de cet homme, je le respecte. Parce qu'il a mis une administration en place qui travaillait correctement. Et depuis l'arrivée de M. Félixson-Francfort, eh bien, l'administration est à dos. M. Félixson-Francfort ne travaille pas avec l'administration. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que la commune était mal gérée depuis l'arrivée de M. Francfort ? Je dis très mal. Très mal géré. Donc, vous avez été complice d'une mauvaise gestion. Si vous le dites, vous me dites complice, je ne peux pas dire complice. Question. Non. J'étais dans la majorité avec Félixson-Francfort. Ça, c'est vrai. Mais c'est la question, il faut le poser. Est-ce que lui aussi, il était dans la majorité avec Géti Labuti ? Oui. Vous auriez pu démissionner aussi ? Eh bien, je ne voulais pas faire les erreurs que les politiciens ont faites à Monalo. Je ne voulais pas faire cette erreur-là. Je l'ai vue. Et je vois que jusqu'à maintenant, Monalo a trop souffert avec les démissions. Très bien. J'ai été élu avec feu Jean-Claude Lombion. Je ne peux pas démissionner avec Félixson-Francfort. Je n'étais pas élu avec M. Félixson-Francfort. C'est avec feu. Je suis resté jusqu'à 2020, jusqu'au 15. Pourquoi je le dis ? Parce que la population, c'est la population qui élu les gens. Je ne peux pas aujourd'hui dire que je démissionne. Pourquoi ? Mais tout à l'heure, peut-être, je vais vous dire pourquoi j'ai démissionné aussi. Parce qu'il y a plein de choses que je dois. Ben, allons-y. Allons-y. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Eh bien, quand M. Félixson-Francfort est arrivé, il y avait le problème de plus. Le PLU, ça veut dire que c'est les terrains des contribuables mornaliens. Eh bien, ils avaient des terrains en zone constructible. Il a mis ces terrains-là en zone agricole pour avantager un promoteur. Je ne dis pas que c'est un mauvais projet, mais il fallait réfléchir. Il ne fallait pas vendre les mornaliens comme ça. Et je vous dis, M. Fenderé, si maintenant, vos parents, vous allez sur un terrain, et quelques jours, vous allez construire, vous constatez que le terrain en zone agricole, ça fait mal. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à pas mal de mornaliens. Et je dis aux mornaliens, aussitôt arrivé à la tête, je dois revoir ce PLU. Vous allez déclasser, vous allez revoir le PLU. Il faut le revoir, M. Fenderé. Vous, en tant que premier adjoint, qu'avez-vous fait au service des administrés ? Eh bien, vous savez... Quel est votre bilan ? Le bilan PLG ? Oui. M. Fenderé, on n'était pas là pendant trois mois. Je préfère que vous faites le toutoir, et vous demandez, vous faites le toutoir avec le micro, et vous demandez aux contribuables ce qui s'est passé. Pendant trois mois seulement. Eh bien, je vous le dis, j'étais au service de la population. Je rencontre les administrés. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste. Je vais à la rencontre des administrés. Je parle, je discute avec eux. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui ne va pas ? Et en trois mois, je vous dis, j'ai rassemblé l'administration. J'ai mis l'administration autour de moi. Et mettez-vous pour travailler. Eh bien, quand M. Félix sonné est arrivé, vous savez ce qu'il a fait ? Eh bien, il a écarté l'administration. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Quand je lui dis, M. le maire, il faut faire attention. Il vous dit, c'est moi le maire. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous savez, M. Fenderé, même si vous êtes premier à dire, même si vous êtes deuxième ou troisième, le maire est maire. Très bien. Et donc, ça va se régler par les urnes. Ça doit se régler par les urnes. Ça doit se régler par les urnes. On connaît votre grand passé de sportif à Mornalot, votre implication dans la cité. Pourquoi les Mornaliens et les Mornaliennes devraient vous faire confiance ? M. Fenderé, quand vous regardez le sport en général à Mornalot, il se meurt. Je parle du principe. La PDC, vous avez entendu à l'époque, pour l'incrocher, feu Amos, feu Lomb et feu Moura, M. Alexi, M. Hugues Divoine, M. Véron, et tant d'autres. Le mémorial de Mimane. Le mémorial de Mimane. Mais je vous le dis, ça doit retourner rapidement quand je serai là. L'étoile de Mornalot, vous entendez ? Vous venez de dire, on a fait les beaux jours. Je ne suis pas parti en métropole, à Bordeaux, parce que l'étoile n'avait pas un titre de champion. Je suis resté. Et dès lors, dès après, l'étoile a eu tous les titres. C'est de même que le Zéné, il est en perdition. L'Olympique, ils sont en perdition. L'Indomptable, ils sont en perdition. Et les associations, on ne reconnaît pas les associations de Mornalot. Eh bien moi, maintenant, ce que j'ai envie de dire, je dois rassembler tout le monde. On doit faire avec. Pourquoi j'ai pris pas mal de sportifs sur la liste que je conduis ? André Alexis, Hugues Divran, Véron, et moi-même, un footballeur, c'est pour recadrer les... Alors, justement, justement, quelle politique sportive mettre en œuvre ? Eh bien, la première des choses, c'est commencer à discuter avec les associations. De tout bon. Rapidement, M. Fenderé. Et c'est ce que je veux mettre en place. Oui. Avec quoi ? Un contrat d'objectif ? Parce que bon, toutes les communes font ça. Enfin, les maires qui en ont la possibilité, distribuent de l'argent. Non. Est-ce que ça suffit, ça ? Non, c'est pas distribuer de l'argent seulement, M. Fenderé. Mais quand vous discutez avec les présidents, quand vous parlez avec eux, vous savez, tout peut changer. C'est de même, je prends un exemple, vous savez, avec les associations, on peut faire plein de choses. Beaucoup. Il faut faire vivre Morunalo, comme le passé. Comment, avant, il y avait moins d'argent ? On le faisait. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'argent. Mais, pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui ? Tout en sachant de discuter avec eux, de voir comment les choses avancent et de faire avancer les choses. Même question que pour les autres candidats. Quel programme et comment, surtout, vous le financez ? M. Fenderé. Parce que tout est affaire d'argent. Oui, ça c'est vrai. Et vous savez, si vous avez une administration en place, la première des choses, c'est de mettre l'administration autour de moi, autour de mon équipe. Et, vous savez, il y a les collectivités majeures. Et on va en discuter. Vous savez, quand je regarde, on a, on a trois vice-présidents au comité d'agglomération, la CNGT. Donne-moi le résultat. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Rien du tout. Moi, je ne dis rien du tout. Parce que quand je regarde, je vois Petit Canal, je ne vois pas lui. Je vois Hans Bertrand, je vois le moule. Parce que je regarde ce qu'ils ont. On n'a rien obtenu. Rien du tout, je vous le dis. Et comment vous expliquez ça ? Eh bien, parce que, vous savez, je travaille à la CNGT. Ah oui, justement, je pose la question. Je travaille à la CNGT. Je vais dans des réunions, parfois, qu'il y en a. Eh bien, quand il y a des réunions, nos élus sont absents. Comment vous voulez ? Pourquoi ils sont absents ? Ce sont des cumulaires de mandats. Quand vous avez au moins trois, quatre mandats, comment vous voulez aller dans des réunions ? Et vous savez, toutes les réunions, c'est parce que les mêmes horaires. Eh bien, moi, qu'est-ce que je dis ? Depuis 2018, je travaille avec mon groupe. Je le dis, un homme, un mandat. Très bien. À l'avenir de Morne Allo, Kéti Laluti passe par une meilleure valorisation de sa biodiversité et de son potentiel touristique ? Oui, c'est vrai. Rapidement, je le dis, on est à deux pas du CHU, très bientôt qui arrive. Il y a la zone de Périn. Le tourisme, il faut faire quelque chose. Périn, il n'a rien. Vieux-Bourg, le port de pêche de Vieux-Bourg, il est à l'abandon, si on regarde. Il y a au moins plus de 150 bateaux qui sortent de partout qui arrivent sur le port de Vieux-Bourg. Zéro centime. Zéro centime, M. Fenderet. Et pourtant, on avait des élus qui étaient bien placés à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, ils étaient dans des commissions. Ils étaient aux travaux. Ils pouvaient faire plein de choses. Ils n'ont rien fait. Regardez Paul-Louis. Regardez Bimao. Ils sont venus bien après nous. Regardez le port de Paul-Louis. Regardez le port de Bimao. Et tant d'autres. Eh bien, aujourd'hui, j'entends, c'est maintenant. Non, on ne peut pas parler de maintenant. Ça fait plus de 40 ans et un an que vous êtes là. Il faut laisser la place à la jeunesse qui veut faire quelque chose. Et la jeunesse, c'est qui ? C'est nous, là, on est mornaliennes. C'est ça que je vous dis. Les élections à Mornalo ont toujours été affaires de calculs, d'alliances, en tout genre. J'allais dire même de combines. Rendez-vous au deuxième tour pour le marchandage des voix ou vous ne mangez pas de ce pain-là ? M. M. Fenderry, je suis au premier tour. Je travaille pour le premier tour. Je fais confiance à la population. Je le connais. Ils sont là. Ils ne disent rien. Mais ils attendent le 15. Et je verrai après le 15 avec mon équipe. Mais je ne peux pas dire je ferai des alliances. Mais Mornalo a trop souffert avec les alliances. Ce que je demande aux mornaliens aujourd'hui, dès le 15, aller voter pour la relève mornalienne que Gettile a buté qu'on disséte ici. Vous êtes pour le vote utile. Très important pour moi. Très important, M. Fenderry. Vote utile. Et c'est ça que je dis à la population. Votez utile. Oui, donc, il faut que Mornalo passe à autre chose. Il faut vraiment un souffle nouveau. Mornalo en a besoin. Mornalo en a besoin. Souffle nouveau. Le souffle nouveau, c'est Kéti Labuti. Il n'y a pas d'autre. Merci, Kéti Labuti. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de TV. Merci, M. Fenderry. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour spéciale municipale 2020. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada